Bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle courte vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment checker un peu la température de sa bécane. Pourquoi j'en viens à parler de ça ? Parce que j'ai remis une machine en service il y a peu. Et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de boucans. Les ventilos faisaient beaucoup de boucans. La carte graphique que j'utilise dans cette machine-là est réputée pour être bruyante. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle chauffe réellement ? Et donc c'est pour ça que le ventilateur fait son taf, fait le taf. Ou alors, est-ce qu'elle ne chauffe pas ? Mais voilà, vu qu'elle est réputée pour être bruyante, le ventilo, dès qu'il s'active, même un peu, il fait du bruit. Donc je me suis dit, mais quel paquet est-ce que je dois déjà installer ? J'ai fait une recherche ou deux, et je me rappelle, je me suis souvenu, enfin je me suis souvenu parce que j'ai trouvé l'info. Donc on va faire plus, plus. Premièrement, ce que vous allez faire, on va faire une recherche. On va faire apt-church-hdd-temp. Comme le nom de ce paquet l'aie sous-entente, ce paquet va permettre de checker la température des périphériques de stockage. Son nom c'est hdd-temp, mais vous allez avoir des infos sur vos disques durs et vos disques SSD. Ok ? On fait une recherche, il check, et sur la 20.04 d'Ubuntu, focale, fausse-ça, on peut voir, hdd-temp, c'est bon. C'est déjà installé, moi. Je viens de l'installer, je me suis dit, tiens, je vous offre une petite vidéo. Vous allez pouvoir faire une recherche sur le paquet le plus important, qui se nomme lm-sensource. Voilà. Lui, il va vous donner des infos sur quoi ? Sur des infos sur la température de votre... Donc, hdd-temp, c'est des infos sur la température. Lm-sensor, ça va être des infos sur la température de quoi ? Du processeur, des coeurs du processeur ou des processeurs. La température des GPU. Ensuite, quoi ? La température de la carte mère. Et vous allez également avoir des infos sur la vitesse des ventilos. Ok. Ensuite, c'est pas dur. On fait un sudo apt install hdd-temp espace lm-sensource. Moi, c'est déjà installé. On entre le pass du séjour qui va bien. On valide. Voilà. Ensuite, c'est pas dur. C'est pas dur. On va juste faire... Sensor. Et voilà. On a quoi ? On a des infos... On a la température sur chaque coeur du CPU. Cœur 0, cœur 1, 2, 3. On voit la température 42, 40, 44, 41. La température critique à ne pas dépasser. Ok. Ensuite, on a quoi ? On a des infos sur le GPU. Moi, c'est un GPU, donc, plugué en PCI. Voilà. On le voit. PCI adaptateur. 49 degrés, 5. Critique, 120. Ensuite, on a des infos sur le ventilo du processeur. On voit le nombre de tours par minute. On a des infos sur le ventilo de la... Voilà. Ici. Et on a la température ambiante. J'allais dire dans la caisse, mais c'est la température de la carte mère. Ok. Voilà. Ensuite, c'est bien ça. Mais regardez, quand j'appelle la commande Sensor, j'ai les infos là, maintenant. Mais ce ne sont pas des infos en temps réel qui se rafraîchissent. Pour ça, on va utiliser Watch, Watch Sensors. Et là, toutes les deux secondes, on le voit ici au-dessus, la commande Sensor, et on peut voir que ça se rafraîchit. Ok. Cool. Ensuite, on va passer à HDD Temp. Je ne me souviens plus de la commande, c'est HDD Temp. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. HDD Temp. Est-ce qu'il faut mentionner le... Satan. Deux points, slash, dev, slash, SDA. Dev, slash, SDA, c'est mon... C'est mon SSD. OK, il faut les permissions. Donc, si... OK, ça fonctionne. On peut voir que mon Crucial de 240 Go, donc c'est un Crucial BX500 de 240 Go, affiche 34 degrés. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre le SATA là. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Maintenant, j'ai également mon SDB, slash, dev, slash, SDB, qui est mon disque dur, donc... 100 Go, 7200 tours par minute. Voilà ! C'est un Western Digital. Ensuite, si jamais ces commandes-là ne vous balancent pas des infos en retour, vous pouvez faire une détection, une détection des capteurs de votre système. Pour ça, on va faire SEND SOURCE DETECT. Évidemment, il faut élever les droits, donc on va faire SUDO SEND SOURCE DETECT. Et c'est parti ! YES en capital, donc, c'est l'option par défaut, donc je valide par ENTER, BOOM, 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 BOOM... Et là, ENTER, et là, il demande s'il faut télécharger cela au démarrage du système, donc en tant que module. Donc, slash, etc, slash, module... Non ! Voilà ! OK ! Ensuite, c'est bien beau d'avoir des infos dans son instance terminale, mais, mais, on va ouvrir Firefox, on va se rendre sur le... Sur extension .gnom.org... Et si on fait... Freon... Regardez... On va faire ça... C'est une extension... Le seul petit souci... 3.22... Ce qui veut dire que si je fais ça... J'ai une belle erreur ! C'est cool, hein ! Ici, il y a une autre extension qui porte le même nom. Et elle est déjà installée ! Elle fonctionne ! Regardez ! Oh, que c'est beau ! Sensor Settings, et là, vous réglez tout. Rafraîchir toutes les... Bon, j'ai mis 5 secondes. Afficher après la virule ou non. Positionner droit, centre, gauche. Bon, je vais mettre droit. Groupe de température. Regardez, il va créer un groupe dans lequel sera incorporé toutes les températures. Vous voyez ? Voilà. Ok. On peut demander... Quel service doit remonter la température ? Ici, c'est Udisc2. Pour le HDD SSD. Et on peut voir que ça fonctionne. Unité de température. Celsius. Afficher l'icône sur le panneau. Afficher tension d'alimentation. Groupe de tension. Mais ça, j'ai pas, moi, tout ça. Programme de température de carte vidéo. Euh... C'est pour les cartes intégrées. Puisque, ici, c'est temp1. C'est la température de mon GPU. La preuve... La preuve... Je rappelle... Je rappelle... Je rappelle... Je rappelle... Watch Sensor. Voilà. On peut voir... PC adaptateur. Radeon PCI. 49.5. Regardez... Thème 1. Thème 1. Thème 1. 50. Ok. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais voir. Ah oui. Vous pouvez... Si vous cliquez... Regardez, il y a les infos. Ça affiche. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Il y a une autre extension qui s'appelle tout simplement... Sensor. Mais... Mais, 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 mais... Même chose. Ouf... Oui. Ça, c'est obsolète de chez obsolète. Regardez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bonne année prochaine. C'était Ali. Pour Blabla. Rhinux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada